Musique Bienvenue à tous! Je m'appelle Philippe Cardinal. Dans cette série de capsules, je vais raconter l'histoire de la fille qui épousa un ours. Aujourd'hui, la capsule numéro 7, la mort du grisselet. Avant que le gamin puisse les arrêter, les chiens s'élancent dans la montagne à l'assaut de la tanière de l'ours. Le garçon se met à grimper derrière les chiens. En approchant, il aperçoit le trou de la tanière et les queues des deux chiens qui frétillent à l'entrée du trou, alors que leurs corps sont carrément à l'intérieur, ce qui empêche le garçon de voir ce qui se passe à l'intérieur de la tanière. Il ne voit pas l'ours. Il tente de tirer les deux chiens dehors du mieux qu'il peut, mais il n'est pas assez fort. Il est très jeune de toute façon, il n'est pas très fort. Les chiens sont plus gros que lui. Mais à un moment donné, il entend quelqu'un parler à l'intérieur. C'est la voix de sa soeur qui parle aux chiens qu'elle nomme par leur nom. Parce qu'évidemment, elle les reconnaît. Parce que ce sont les chiens de son frère, après tout. Elle leur dit, mais pourquoi vous jappez tout le temps comme ça? Pourquoi vous arrêtez jamais de japper? Et là, les chiens se calment. Je suppose qu'ils reconnaissent sa voix et ça les calme, alors ils cessent de japper. Ils se retirent du trou. Et là, les chiens se calment et se retirent de l'embouchure de la tanière. C'est alors que l'ours dit à sa femme, ce sont tes frères, ils vont me tuer. Mais lorsqu'ils me tueront, assure-toi de récupérer mon crâne. Récupère ma tête en entier, prends bien soin de le faire. Et lorsqu'ils étendront ma peau en prévision de la tannée, allume un feu juste à côté et brûle-y ma tête. Et après, quand le frère cadet se présente pour le tuer, l'ours ne se défend même pas. Il ne lui assène pas un grand coup de patte qu'il enverrait rouler jusqu'en bas dans le fleuve. Il ne lui saute pas dessus pour le déchiqueter de ses griffes puissantes. Il reste là, étendu paisiblement, avec la cible de son flanc, bien en vue de son jeune beau-frère. Pendant que le frère cadet est dans la montagne en train de tuer le grizzly, ses frères aînés ont entendu les chiens japper au loin. Et ils se hâtent d'aller retrouver le cadet, qui lui a déjà terminé la salle besogne. Et plus tard, pendant qu'ils dépouillent l'ours de sa peau, les aînés disent au cadet d'aller dans la tanière, récupérer la flèche avec laquelle il a transpercé le grizzly de part en part. Tout au fond de la tanière, le gamin aperçoit sa sœur, qui serre ses deux bébés dans ses bras, un de chaque côté. Elle lui dit « Assurez-vous de bien vous occuper de la carcasse de cet ours. C'est votre beau-frère, vous savez. Vous ne devez surtout pas maltraiter ses restes, même s'il est vrai que sa chair est sûrement bonne à manger. » « Ici, écrit l'anthropologue Catherine McClellan, le conteur Jake Jackson, avait commencé à expliquer qu'après avoir correctement écorché la carcasse, les frères avaient découpé les côtes d'une manière particulière. Mais il s'était soudain arrêté et il avait déclaré que cette histoire était vraiment trop longue pour être racontée en entier et qu'il allait donc la raccourcir. Mme McClellan émet la conjecture que le vieux chaman s'était soudain souvenu que son récit, tel qu'il était en train de le raconter, était la version normalement réservée aux jeunes chasseurs mâles et n'était donc jamais racontée aux filles de cette façon-là. Ainsi, de son point de vue, cette version n'était pas la bonne à raconter à la jeune anthropologue et à sa compagne. Le conteur avait repris son récit presque immédiatement en précisant que lorsque le cadet avait aperçu sa sœur au fond de la tanière, il en était aussitôt ressorti. « J'ai vu ma sœur au fond de cette tanière, » dit-il à ses frères. « J'ai vu ma sœur. » Mais eux ne le croient pas. « S'il vaut rien qu'ils lui disent. » « Tu n'as vraiment pas le sens de la réalité. » « Mais c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai vraiment vu, » se plaint-il. « Je l'ai vu tout aussi bien que je vous vois maintenant. » « Elle a deux bébés, un de chaque côté. Je les ai vus. » « Ah oui, » répond l'aîné. « Ben, fais attention à ce que tu nous racontes, parce qu'on va aller voir pour nous-mêmes. » « Eh ben, allez-y, tant que vous voulez. Moi, je sais qu'elle est là, je l'ai vue. » Il répond. C'est ce qui conclut cette capsule pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine partie afin de connaître le reste de cette histoire. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada